Femmes qui courent avec les loups, histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage, de Clarissa Pincola Estès. 11. La chaleur. Retrouver une sexualité sacrée. Les déesses sales. Un être habite le sous-sol sauvage de la nature féminine. C'est notre nature sensorielle et comme toute créature intégrale, elle a ses propres cycles naturels et nutritifs. Elle pose des questions à des relations, éclate d'énergie à certains moments et est beaucoup plus calme à d'autres. Elle réagit aux simulis qui impliquent les sens, la musique, le mouvement, la nourriture, la boisson, la paix, la tranquillité, la beauté, l'obscurité. C'est cet aspect de la femme qui possède de la chaleur. Entendons-nous bien, nous ne parlons pas de chaleur au sens de « vite, chérie, fais-moi l'amour », mais d'un feu sous-jacent qui brûle avec plus ou moins de force selon des cycles. Grâce à l'énergie ainsi libérée, la femme agit comme elle l'entend. La chaleur d'une femme n'est pas un état d'excitation sexuelle, mais un état de conscience sensorielle intense qui inclut sa sexualité sans s'y limiter pour autant. On pourrait écrire des pages et des pages sur la façon dont on use et abuse de la nature sensorielle, comme sur la façon dont les autres l'attisent à l'encontre de ses rythmes naturels, ou au contraire, tentent de l'éteindre complètement. Consacrons-nous plutôt à étudier un aspect qui est fondamentalement sauvage et dégage une bonne chaleur qui nous tient chaud au cœur. Dans les temps modernes, cette expression sensorielle n'a fait l'objet que d'un délai de grâce de la part des femmes et on l'a même banni en nombre d'endroits et de périodes. Il existe un aspect de la sexualité féminine qu'on appelait dans l'antiquité l'obscénité sacrée. Il ne faut pas comprendre le terme obscénité au sens où nous l'entendons actuellement. Il s'agit d'une sagesse de la sexualité pleine d'esprit, en quelque sorte. À une époque, il existait des cultes de déesses vouées en partie à une sexualité féminine irrévérencieuse. Les rites n'avaient rien de désobligeant, mais touchaient à des aspects de l'inconscient qui restent mystérieux aujourd'hui encore et sont loin d'avoir tous été répertoriés. L'idée même du caractère sacré de la sexualité et plus précisément de l'obscénité en tant qu'aspect d'une sexualité sacrée est vitale pour la nature sauvage. Dans les cultures matriarcales de l'antiquité, il existait des déesses de l'obscénité, ainsi nommées pour leur lassivité innocente mais maligne. Le langage courant nous rend difficile la compréhension du terme déesse obscène d'une manière exempte de vulgarité. Il suffit pour cela de jeter un œil sur les définitions que nous donnent les dictionnaires. Ou le mot obscène du vieil hébreu aube, qui signifie sorcier, sorcière, se voit renvoyé au mot sale et à la notion d'impureté qui l'accompagne. On comprend alors pourquoi cet aspect du culte ancien des déesses a été repoussé sous la surface. Malgré cette entreprise de dénigrement, des fragments d'histoire ont survécu aux diverses purges dans la culture mondiale. Ils nous montrent que l'obscénité n'a rien de vulgaire, mais qu'elle ressemble plus à une créature naturelle, fantastique, dont vous aimeriez qu'elle vienne vous rendre visite et devienne l'une de vos meilleures amies. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à raconter des histoires de déesses sales, mes auditrices souriaient, puis riaient à l'écoute des exploits de ces femmes. Personnes réelles ou personnes mythologiques qui s'étaient servies de la sexualité, de la sensualité, pour faire un bon mot, pour alléger la tristesse et ainsi rétablir ce qui allait de travers dans la psyché. J'ai été frappée également par la façon dont les femmes approchaient le rire sur ces sujets. Il leur fallait d'abord se débarrasser de leur éducation, qui leur disait qu'un tel rire était indigne d'une femme bien élevée. Or, j'ai vu de quelle manière le fait de se comporter comme une femme bien élevée, dans une situation inappropriée, pouvait vous étouffer, au lieu de vous permettre de respirer. Pour rire, il faut pouvoir alterner rapidement les expirations et les inspirations. Nous savons par le biais de la kinésiologie et de différentes thérapies corporelles comme la comie, qu'inspirer nous fait ressentir nos émotions, et que lorsqu'on souhaite ne rien ressentir, on retient sa respiration. En riant, la femme peut vraiment respirer, se faisant commencer à ressentir des émotions non autorisées. En fait, il s'agit moins de sensations que du soulagement d'émotions, et dans certains cas de remèdes pour des émotions, comme la libération de pleurs refoulées, ou le rappel de souvenirs oubliés, ou encore la rupture des chaînes qui tiennent prisonnière la personnalité sensuelle. Il est devenu évident à mes yeux que l'importance de ces anciennes déesses de l'obscénité se mesurait à leur capacité de lâcher ce qui était trop serré, de remonter l'humeur, de placer le corps dans un état qui n'a rien à voir avec l'intellect, de laisser libre certains passages. C'est le corps qui rit en entendant les histoires de coyotes, de l'oncle Troumpa et autres. Par leur humour et leur malice, les déesses obscènes envoient dans le système nerveux et le système endocrinien une forme vitale de remède. Les trois histoires qui suivent incarnent l'obscénité au sens où nous l'entendons ici, c'est-à-dire une sorte d'enchantement sexuel, sensuel, qui provoque une émotion bénéfique. Deux sont anciennes, la troisième est moderne. Elles parlent des déesses sales, que j'appelle ainsi parce qu'elles sont longtemps restées souterraines. Au sens positif, elles appartiennent au sol fertile, à la boue de la psyché, substance créatrice, tout est issu, toute chose. En fait, les déesses sales représentent un aspect de la femme sauvage, à la fois sexuelle et sacrée. Boubou, la déesse du ventre. Il existe une expression imagée. Elle la habla por el medio en las piernas. Elle parle avec son entrejambe. On trouve les petites histoires d'entrejambe dans le monde entier, parmi elles, celle de Boubou, déesse de la Grèce antique dite déesse de l'obscénité. Elle a d'autres noms plus anciens, comme Lambé. Et à l'évidence, les Grecs ont emprunté cette déesse à des cultures plus anciennes. Les déesses sauvages archétypales de la sexualité sacrée et de la fertilité de la vie-mort-vie ont existé depuis l'origine des temps. Une seule référence écrite à Boubou nous est parvenue, ce qui incite à penser que son culte a été anéanti, piétiné par les vagues de conquêtes successives. Je suis persuadée que quelque part, sous les collines et les forêts lacustres d'Europe et d'Orient, gisent des temples qui lui sont dédiés, remplis d'objets et d'effigies. Ce n'est donc pas un hasard si l'on n'a plus entendu parler de Boubou. Mais, vous vous souvenez, un seul fragment d'archétype peut transmettre l'image de la totalité. Et ce fragment, nous l'avons, sous la forme d'une histoire où nous voyons apparaître Boubou, l'une des plus charmantes et des plus picaresques sommités de l'Olympe. Voici ma version de Cantadora, de Conteuse, fondée sur les vestiges sauvages de Boubou que l'on peut encore voir nuire au sein des mythes grecs de l'époque post-matriarcale et des hymnes homériques. Téméter, mère de la terre, avait une fille très belle nommée Perséphone. Un jour, que Perséphone jouait dans un chant, elle aperçut une fleur particulièrement jolie et tendit la main vers elle pour y enfouir son ravissant visage. Soudain, le sol se mit à trembler, une faille s'y ouvrit et Hadès, dieu des enfers, surgit des entrailles de la terre, grand et puissant, dans son char noir, tiré par quatre chevaux à la robe aux teintes fantomatiques. Hadès s'empara de Perséphone et l'emmena dans son char au plus profond de la terre, ses voiles volant au vent. Les cris de Perséphone se firent de moins en moins perceptibles, tandis que la fracture du sol se ressoudait comme si rien ne s'était passé. Les appels de la jeune fille montèrent vers les rochers des montagnes, vinrent crever comme des bulles d'air à la surface de la mer. Déméter entendit les montagnes crier et l'eau appeler. Puis, soudain, ce fut le silence et le parfum des fleurs piétinées s'éleva. Alors, Déméter arracha les bandeaux de son immortelle chevelure et, déroulant ses voiles sombres, elle s'élança comme un grand oiseau au-dessus des terres à la recherche de sa fille, criant le nom de Perséphone. Cette nuit-là, une vieille femme qui se tenait au seuil d'une caverne fit remarquer à ses sœurs qu'elle avait entendu dans la journée trois cris. Une voix très jeune qui hurlait de terreur, une autre qui lançait des appels plaintifs et une troisième les pleurs d'une mère. Perséphone restait introuvable. Ainsi, commença pour Déméter la longue quête affolée de son enfant chéri. Déméter demanda partout si l'on n'avait pas vu sa fille, fouilla chaque parcelle, chaque creux, chaque aspérité du terrain, raja, pleura, cria, supplia qu'on ait pitié, réclama qu'on la tue en vain. Impossible de trouver sa fille bien-aimée. Alors, elle qui était maîtresse de la croissance, se mit à maudire tous les champs fertiles du monde, hurlant dans son malheur, meurs, meurs, meurs. Et cette malédiction fit que nul enfant ne pouvait voir le jour, nul épi de blé ne pouvait pousser pour le pain, nul fleur pour les fêtes, nul rameau pour les morts. Tout dépérissait, la terre aride, les mamelles desséchées n'avaient plus rien à donner. Déméter elle-même ne se lavait plus, ses vêtements étaient maculés debout, ses cheveux pendaient. Elle, même si dans son cœur la douleur vacillée, n'abandonnait pas. Après maintes recherches stériles, elle finit par s'effondrer auprès d'un puits, dans un village où elle était inconnue. Tandis qu'elle adossait son corps douloureux à la fraîcheur de la pierre, une femme s'approcha, ou plutôt une sorte de femme. Elle s'avança vers Déméter, d'un pas dansant, en ondulant des hanches, d'une façon qui évoquait l'acte sexuel et en agitant les seins. Quand Déméter la vit, elle ne put empêcher un léger sourire de naître sur ses lèvres. De fait, c'était là une créature magique, car elle n'avait pas de tête. Ses yeux se trouvaient à la place des mamelons, et sa vulve lui tenait lieu de bouche. Et c'est avec cette jolie bouche qu'elle se mit à régaler Déméter de quelques plaisanteries bien salées. Déméter commença par sourire, puis gloussa, avant d'émettre un rire profond, un rire venu du ventre. Ainsi, les deux femmes, la petite déesse du ventre, Bobo, et la puissante déesse de la terre-mère, Déméter, rirent-elles de concert ? C'est ce simple rire qui tira Déméter de sa dépression et lui rendit suffisamment d'énergie pour qu'elle continue à rechercher sa fille. Avec l'aide de Bobo, de la vieille Écate et d'Élios, le soleil, ses recherches finirent par être couronnées de succès. Perséphone fut rendu à sa mère et le monde, le sol et le ventre des femmes portèrent de nouveau du fruit. J'ai toujours eu un faible pour cette petite Bobo. Je l'aime plus que les autres déesses de la mythologie grecque et peut-être même plus que toute autre figure. Il ne fait aucun doute qu'elle est la descendante des déesses du ventre du Néolithique, mystérieusement dépourvues de tête et quelquefois de pieds et de bras. On ne peut les réduire à des déesses de la fertilité car elles sont en fait beaucoup plus que cela. Elles sont les talismans des propos de femmes. Vous savez, ce qu'on ne tiendrait pour rien au monde devant un homme, sauf circonstances exceptionnelles. Elles représentent une sensibilité et des expressions uniques au monde, les seins, les lèvres de la vulve, par l'intermédiaire desquelles les femmes éprouvent des sensations qu'elles sont les seules à connaître. et cet être qui rit avec son ventre est pour elle l'un des meilleurs remèdes qu'elles puissent avoir. J'ai toujours pensé que le papotage autour d'une tasse de café était le vestige d'un très ancien rituel féminin, un rituel dans lequel les femmes se réunissent, parlent avec leur tripe, ne se cachent pas la vérité, s'amusent comme des folles et se sentent revivres. Et quand elles retournent chez elles, tout va mieux. Il est parfois difficile d'éloigner les hommes afin de rester entre soi. Je sais seulement que dans l'Antiquité, les femmes ont encouragé les hommes à aller à la pêche. Cette ruse ancestrale leur a permis depuis toujours de satisfaire leurs besoins de vivre, de temps en temps, dans une atmosphère uniquement féminine, seule ou en compagnie d'autres femmes, ce qui est un cycle féminin naturel. L'énergie masculine est quelque chose de formidable, mais c'est un peu comme si on abusait des chocolats. On a envie après d'un bol de riz et d'eau fraîche pour se laver l'estomac. Il faut le faire de temps en temps. Bien sûr, certains hommes ont un côté féminin très développé. Et puis, la petite déesse Popo nous transmet l'idée intéressante qu'un peu d'obscénité peut aider à faire céder la dépression. Il est vrai que certaines formes de rire n'est de ces histoires usées, ressassées, que les femmes se racontent, stimulent la libido. Ces histoires-là nous redonnent goût à l'existence. Mettons donc, dans notre trésor de petites histoires cochonnes, à la bobo, ce sont des remèdes puissants. Ces histoires peuvent non seulement aider à chasser la dépression, mais encore supprimer la colère, l'humeur noire et rendre la flamme plus heureuse. Essayez, vous verrez. Quand, aux deux aspects de l'histoire de Popo que j'évoquerai maintenant, je n'en dirai pas grand-chose, car c'est un sujet qui se discute entre femmes seulement et en petits comités, Popo a une particularité. Elle voit avec ses mamelons Pour les hommes, c'est là un pur mystère. Mais quand je le suggère à des femmes, elles hochent la tête avec enthousiasme en disant « Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. » Voir avec ses mamelons est indubitablement un attribut sensoriel. Les mamelons sont des organes psychiques qui réagissent à la température, à la peur, à la colère, au bruit. C'est un organe des sens au même titre que les yeux. D'ailleurs, Dali en a fait une magnifique représentation et pourtant c'était un homme. Quand on t'a parlé avec la vulve, il s'agit sur le plan symbolique de parler avec les primae materieae, au niveau le plus fondamental, le plus honnête de la vérité. L'os, la bouche vitale, il n'y a rien à ajouter sinon que c'est du fond du filon le plus profond de la mine, des profondeurs au sens littéral du terme que Bobo parle. Dans l'histoire de Déméter cherchant sa fille, personne ne sait quel mot Bobo lui adresse. Mais nous pouvons en avoir une petite idée. Coyotec Pour moi, les blagues que Bobo a racontées à Déméter avaient pour thème ses transmetteurs et ses récepteurs aux formes harmonieuses, les parties génitales. Et si tel fut le cas, elle lui a raconté une histoire dans le genre de celle qui suit que j'ai entendue il y a quelques années de la bouche du gérant d'un parc de caravanes à Nogales. Il s'appelait Old Red et prétendait avoir du sang indien. Il n'avait pas mis son dentier et arboré une marbre de deux jours. Sa gentille épouse, la vieille Willow Jean, avait un visage charmant mais meurtri. Elle me raconta qu'elle avait eu le nez cassé dans une bagarre de barres. Le couple possédait trois cadillacs dont aucune ne marchait. Elle avait un chien, un chihuahua qu'elle gardait dans un petit parc pour bébés dans la cuisine. Lui était du genre à ne pas quitter son chapeau pour aller aux toilettes. J'étais à la recherche d'histoires et avait garé ma petite caravane sur leur terrain. Dites-moi, connaissez-vous des histoires sur ces parties-là ? Demandais-je. Je désignais par ce terme les environs. Cela mit Old Red en joie. Il jeta à sa femme un regard espiègle. Puis, avec un sourire appuyé, il lança d'un ton provoquant « Je vais lui causer de coyotech. » « Red, ne lui raconte pas cette histoire, s'il te plaît, Red. » « Je vais lui causer de coyotech, » insista-t-il. Willow-jean. Willow-jean se tourna de biais sur sa chaise, la main sur les yeux comme si elle était devenue aveugle. Voici ce que me raconta Old Red, précisant qu'il tenait cette histoire d'un Navarro qui la tenait d'un Mexicain qui la tenait d'un Hopi. Il était une fois Coyotech, la plus chouette et la plus bête des créatures qui se puissent rencontrer. Il avait toujours faim de quelque chose. Il jouait tout le temps des tours à des gens pour obtenir ce qu'il voulait et il passait le reste de son temps à dormir. Un jour que Coyotech dormait, son pénis commença à s'ennuyer ferme. Il décida d'abandonner Coyote et de s'aventurer de son côté. Il se détacha donc de Coyotech et courut sur la route. En fait, il sautillait sur la route puisqu'il n'avait qu'une jambe, évidemment. Il continua ainsi à sautiller. Ça l'amusait énormément. Il quitta alors la route et atterrit dans les bois. Ouh là là ! En plein milieu des orties. Aïe ! hurla-t-il. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Couina-t-il. Au secours ! Tout ce vacarme finit par réveiller Coyotech et quand il chercha de la main la manivelle qui habituellement le remettait en route, il n'y avait plus rien. Coyotech se mit à courir sur la route, la main entre les jambes. Il finit par tomber sur son pénis dans l'état qu'on imagine. Avec douceur, Coyotech retira son pénis aventureux des orties, le caressa et le calma puis le remit à sa place. Aldred hurlait de rire. Les larmes lui coulaient, les hoquets l'étouffaient. Et voilà l'histoire du vieux Coyotech finit-il par dire. Willow Bean lui lança Tu as oublié la fin ? Quelle fin ? Je lui ai dit la fin, grommela Aldred. Hé, vieille calbasse, tu as oublié de lui raconter la vraie fin. Bah, raconte-lui toi-même puisque tu te souviens si bien. On sonna à la porte et Aldred se leva de sa chaise craintante. Willow Bean me lança un regard brillant. La fin de l'histoire c'est amourale dit-elle. À ce moment Bobo s'empara de la vieille femme qui se mit à glousser aux côtés à voir le ventre secoué par le rire et les yeux pleins de larmes. Il m'eut fallu bien deux minutes pour prononcer les trois phrases suivantes en répétant chaque mot deux ou trois fois entre deux hoquets. La morale de l'histoire c'est que même quand Coyotech a eu sorti sa bite des orties ça a continué à le démanger comme un furieux. C'est pourquoi les hommes se coulent vers les femmes avec dans l'œil ce petit air du ça me démange terriblement. Vous voyez cette bite universelle a été démange depuis qu'elle a pris la poudre des scampettes pour la première fois. je ne sais ce qui là-dedans fut les détonateurs mais je me pliais en deux et nous restèmes là. Willow Dean et moi à nous tordre de rire dans sa cuisine et à donner des coups de poids sur la table jusqu'à perdre quasiment tout contrôle musculaire. À mes yeux c'est exactement le genre d'histoire que Bob vous racontait. Son répertoire inclut tout ce qui fait rire les femmes de la sorte sans entrave sans craindre de montrer ses amygdales d'avoir le ventre qui pendouille ou les seins qui tressautent. Il y a quelque chose de différent dans le rire d'origine sexuelle. Le rire sexuel semble atteindre les profondeurs de la psyché libérant un grand nombre d'éléments jouant sur nos os et communiquant une exquise sensation à tout le corps. C'est une forme de plaisir sauvage qui appartient au répertoire psychique. Le sacré et la vie sensuelle-sexuelle sont très proches l'un de l'autre à l'intérieur de la psyché. Tout devienne en effet à notre connaissance à travers un sens de l'émerveillement. Non par le biais de l'intellectualisation mais par l'expérience du corps expérience momentanée ou éternelle de quelque chose. Baiser vision rire profond qu'importe qui nous change nous fait sortir de nous-mêmes nous porte au pinacle adoucit notre caractère nous fait éclater de vie. Il y a toujours dans le sacré l'obscène le sexuel un rire sauvage qui guette. Le bref passage d'un rire silencieux ou un rire d'ancienne qui en a beaucoup vu ou un rire animal sauvage ou le tri qui monte et descend dans la gamme. Le rire est un aspect secret de la sexualité un aspect physique primitif passionné vitalissant et donc excitant. C'est le genre de sexualité dépourvue de but au contraire de l'excitation génitale. C'est une sexualité joyeuse une sexualité du moment un véritable amour sensuel qui se libère vit meurt et revit de par sa propre énergie. Il est sacré parce qu'il a valeur de guérison il est sensuel parce qu'il réveille le corps et les émotions parce qu'il excite et fait naître des ondes de plaisir. Il n'est pas unidimensionnel car le rire se partage. C'est la sexualité la plus sauvage. Voici un autre aperçu des déesses sales et des histoires que se racontent les femmes. C'est une histoire que j'ai découvert étant enfant. Les enfants en entendent beaucoup plus que les adultes ne le pensent. Une visite au Rwanda C'était à Big Base Lake dans le Michigan. J'avais tout ça environ. Toutes les adorables femmes de ma famille ma mère et mes tantes après avoir fait le petit déjeuner le déjeuner d'une quarantaine de personnes se reposaient dans les chaises longues au soleil en bavardant et plaisantant. Les hommes étaient partis à la pêche autrement dit ils se donnaient du bon temps en jurant et en se racontant leurs propres blagues. J'ai joué non loin des femmes soudain j'entendis des cris aigus inquiète je me précipitais vers elles mais ce n'était pas des cris de douleur elles hurlaient de rire entre deux hockey une de mes tantes répétées couvert le visage couvert le visage et cette phrase mystérieuse les plongeait dans de nouveaux accès de fous rires elles rirent ainsi jusqu'à s'en étouffer pendant un très long moment ma tante avait sur ses genoux un magazine un peu plus tard lorsque toutes les femmes somnolèrent au soleil je subtilisais le magazine qu'elle tenait encore d'une main endormie et m'installer sous sa chaise longue pour le lire avec de grands yeux sur la page à laquelle le magazine était ouvert était rapportée une anecdote de la seconde guerre mondiale que l'on pourrait raconter à peu près comme ceci le général Eisenhower s'apprêtait à aller passer ses troupes en revue au Rwanda ça aurait pu être le général Mac Arthur serait pu être Borneo en ce qui me concernait les noms ne me disaient pas grand chose à l'époque le gouverneur tenait à ce que toutes les femmes africaines se tiennent sur le bord de la route de terre battue lorsque le général passerait dans sa jipe et pousse des cris de bienvenue en agitant les bras le seul problème c'est que les femmes indigènes ne portaient portes ou vêtements qu'un collier de perles et de couleurs et quelquefois une mince lanière de cuir autour de la taille impossible donc le gouverneur appela le chef de la tribu et lui exposa l'affaire tout ira bien dit l'homme si le gouverneur pouvait fournir quelques dizaines de blouses et de jupes il se faisait fort de veiller à ce que les femmes s'en revêtent pour cet événement le gouverneur et le missionnaire procurèrent les vêtements le jour de la grande parade néanmoins on découvrit quelques minutes à peine avant que la jeep d'Eisenhower ne fît son apparition sur la route que les femmes africaines portaient les jupes mais pas les blouses qu'elles avaient laissées chez elles car elles ne leur plaisaient pas et elles étaient là bien rangées des deux côtés de la route en jupe mais les seins nus et pas de sous-vêtements pas un fil de plus sur elles en entendant cela le gouverneur faillit avoir une attaque il tensa le chef de tribu qui lui certifia avoir parlé avec la déléguée des femmes et avoir reçu d'elle l'assurance que celle-ci était d'accord pour se couvrir les seins à l'arrivée du général tu es sûr hurla le gouverneur parfaitement sûr il était trop tard pour discuter on ne peut donc imaginer la réaction du général Eisenhower quand à l'arrivée de sa type les femmes aux seins nus soulevèrent l'une après l'autre leur jupe dans un geste gracieux pour s'encourir le visage sous la chaise longue j'ai tout fait mourir c'était l'histoire la plus folle que j'ai jamais entendue une histoire merveilleuse incroyablement excitante en même temps intuitivement je savais que c'était un produit de contrebande et je la gardais pour moi des années durant chaque fois que j'avais un moment difficile et même à la veille de mes examens à l'université je pensais aux femmes du Rwanda qui se couvraient le visage de leur jupe en pouffant derrière sans aucun doute cela me faisait rire et me réconforter me recentrer c'est là sans aucun doute l'autre aspect bénéfique des blagues entre femmes et des rires partagés ils deviennent un remède pour les périodes pénibles et vous renforcent pour plus tard c'est du bon sexe du sexe propre du sexe cochon pouvons-nous imaginer que le sexuel l'irrévérencieux soit sacré oui surtout quand ils sont un remède ils permettent de restaurer l'intégrité du coeur de le réparer Jung avait remarqué que lorsque quelqu'un venait dans son cabinet en se plaignant d'un problème sexuel il s'agissait plus souvent d'un problème ayant trait à l'esprit et à l'âme quand une personne parlait d'un problème spirituel il s'agissait souvent d'un problème de nature sexuelle en ce sens on peut faire de la sexualité un remède pour l'esprit et aller en conséquence sacrée quand le rire sexuel est un remedio un remède c'est un rire sacré et tout ce qui provoque un rire qui soigne est de même sacré quand le rire aide sans faire de mal quand il éclaire réaligne remet en ordre réaffirme force et pouvoir ce rire là est générateur de santé quand le rire rend les gens heureux de vivre heureux d'être là où ils sont plus conscients de l'amour quand il fait disparaître leur tristesse et les coupes de la colère il est sacré ce qui nous rend plus fort meilleur plus généreux plus sensible et sacré il y a largement la place dans l'archétype de la femme sauvage pour la nature des déesses sales dans la nature sauvage le sacré est l'irrévérencieux le sacré et le sexuel ne sont pas séparés mais vivent ensemble tel me semble-t-il un groupe de très vieilles femmes qui attendent un peu plus loin sur la route que nous leur rendions visite elles sont là dans notre psyché et en nous attendant elles testent leurs histoires les unes sur les autres et rie 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 comme des folles Amen